Salut à tous et même sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 slash 10 de l'extension Meurtre au Manoir Karloff, quel plaisir, quel plaisir ce top. Il n'a pas été trop trop dur, les bonnes rares, les bonnes mythiques se démarquent du lot, des choses intéressantes à dire dessus et les autres, elles ne se démarquent pas assez du lot. Mais il y a eu quand même quelques débats, c'était pas facile d'en trouver pile 10 et pile 5. Non c'est ça, il y a eu des débats, on vous mettra en visuel justement les débats qu'on a eus pour vous présenter chacun entre guillemets les cartes qu'on avait envie de valoriser. Et je précise qu'à la différence des autres tops, on n'a pas pu tester les cartes en avant-première sur Magic Arena parce qu'il n'y a pas eu de stream d'avant-première. Donc à la différence des tops des 2-3 dernières années, là on est littéralement en call total, c'est-à-dire que toutes les cartes que l'on va vous présenter aujourd'hui, on n'a pas pu les tester en amont. Voilà, petite précision, d'habitude on avait les streams d'AP pour tester un petit peu avant. Mais finalement, on retourne aux sources, on retourne au jus. Oui, oui, exactement. Les vrais calls. Les vrais calls, exactement. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à nous suivre sur les réseaux qui sont dans la description, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci aux sponsors qui nous soutiennent et merci à vous de nous soutenir grâce aux sponsors. D'abord, Playing by Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de finalité et ça nous soutient à chaque fois. Et le lien d'affiliation Ultimate Guard, quand vous passez par ce lien qui est dans la description pour faire vos achats Ultimate Guard, ça nous soutient directement, financièrement, ça fait plaisir. Et ajoutez une autre rime en AN si vous le voulez, et vous pouvez l'utiliser à l'infini ce lien. Voilà, par exemple les Magic Card Cases pour mettre vos jolis tokens obtenus via Tipeee, si vous voulez nous soutenir aussi. On rappelle du coup qu'on a lancé, si vous n'avez pas vu la grosse vidéo annonce, on a lancé la belle carte. N'hésitez pas à aller voir la vidéo annonce, elle ne dure que 11 minutes, ce n'est pas très long, et on détaille toutes les nouveautés qui arrivent sur la chaîne. Si vous voulez nous soutenir dans ce projet, vous pouvez venir nous voir dans notre premier live Voct, qui aura lieu vendredi 9, jour de sortie de l'extension Meurtre ou Manor Karloff, à partir de 18h, jusqu'à un peu tard si vous voulez mon avis. Donc si vous n'êtes pas là à 18h, mais un peu plus tard, on sera toujours en live. On présentera tous nos concepts, on fera gagner des trucs, notamment un tapis fondateur exclusif. Donc si jamais vous voulez passer une tête, même sans obligation d'achat, juste venir passer un bon moment avec nous, bien sûr vous pouvez tout à fait passer par l'application, tous les liens sont en description. Est-ce qu'on n'est pas parti sur ce petit top 10 des rares ? Eh bien c'est parti, je te laisse commencer par la débutante. Bam ! La débutante à qui rien n'échappe. C'est très bien qu'elle ait un nom très long, parce que son nom est répété 3 fois dans le texte. Pour 2 mana, on a eu 2-2 vigilance humain-détective, 2 bonnes stats, et à chaque fois qu'une créature arrive sur champ de bataille, soit de contrôle, si sa force ou son endurance est supérieure à celle de la débutante et qui a un échappe, on met un marqueur dessus, donc sur la débutante, puis on enquête. J'ai raccourcé le texte, plus synthétique, c'est mieux. Bah ça c'est une bonne carte, c'est un bon drop 2 qui vigile, qui va facilement à partir du tour 3 être 3-3 vigilance, donc cogner à défendre, et enquêter, qui fait de la value, quand elle prend son anti-bet, donc son cut-down tout de suite, par contre ça dégage, mais dès qu'il y a une bet qui est arrivée en jeu, ça prend plus que de d'arn, et ça c'est vachement bien. Si jamais vous continuez à curver des bets derrière, et bah elle devient 3-3, 4-4, 5-5, c'est pas mal, notamment, bah je suis pas une petite shoulderade, shoulderade ça permet de mettre un marqueur, qu'elle soit 4-4 ou 3-3, et ça régale, puisque l'endurance est supérieure. Et puis enquêter, bah en vert, c'est vrai que suivant la couleur que vous mettez à côté, vous n'avez pas forcément de moteur de value, ou alors vous avez peut-être besoin d'avoir des objets sur le board, comme des artefacts, donc ça remplit tous ses rôles. Ça en fait juste une carte polyvalente, je trouve, d'agression, mais aussi de défense. Il faut curver des bets par contre, à côté, pour faire des choses, mais en soi, c'est un peu ce que fait le standard naturellement de curver des bets. Surtout avec du vert. Donc, petite place en 10ème position. On la met assez bas, parce que le vert actuellement, bah ça rampe, et ça fait pas grand chose d'autre. C'est bien dans Golgari, t'as quand même un très bon deck midrange, qui est base verte, mais qui est surtout soutenu, et qui existe de par la puissance du noir. Je suis pas sûr que débutante, ça s'intègre bien dans Golgari, je vois plus ça dans un deck un peu gruel, un peu stompi. Moi, c'est vrai que la carte, à la base, me faisait pas forcément rêver, mais il y a la petite ligne de texte enquêtée, qui a rehaussé un petit peu sa valeur à mes yeux. Le fait que ça puisse générer un petit peu de value dans des decks qui risquerait peut-être d'en manquer, je me dis, allez, pourquoi pas ? Tu voles pas ta 10ème place, on verra ce que ça propose. C'est ça. Enquêter, sachant que c'est mettre un petit artefact qui se sacrifie pour 2, qui fait piocher une carte, n'importe quand. Top 9. L'affaire du squelette caché. On a ici un enchantement à faire pour 2 manas. Quand cette carte arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton de créatures de 1 noir squelette, et suspectez-le. Donc suspectez-le, c'est lui donner la menace et il peut pas bloquer. Vous devez résoudre cette affaire si jamais vous ne contrôlez aucun squelette suspecté. Donc si vous trouvez un moyen de désuspecter votre squelette, ou alors juste que le squelette quitte le champ de bataille, vous pourrez résoudre l'affaire. Et si l'affaire est résolue, vous pouvez payer 2, la sacrifier et chercher dans votre bibliothèque une carte et la mettre dans votre main. Vous mélangez et vous n'activez cette capacité que lorsque vous pourriez jouer un rituel. Ça fait littéralement démonique tutor. Ce que j'aime bien avec la carte, c'est que son plancher, c'est d'avoir une 2-1 menace pour 2, ce qui est très décent dans des decks mid-range ou agressifs. Et son plafond, c'est de faire démonique tutor pour pas très cher. C'est pas trop difficile de, quand tu attaques ton adversaire, de voir ton squelette mourir à un moment parce que ton opo, il n'a pas envie de prendre 2 points tous les tours pendant toute la partie. Il va le bloquer. Voilà, au bout d'un moment, il va essayer de le bloquer. Et toi, c'est pas trop difficile non plus de trouver des moteurs de sacrifice pour essayer de sacrifier toi-même ton squelette. Donc la carte, en fait, elle fait plein de choses. Et même quand elle ne fait pas grand-chose, elle fait le minimum. Le minimum syndical. Ouais, c'est pas mal. On peut assez facilement boui-bouiter avec ça pour sacrifier notre squelette, pour utiliser, par exemple, implorer le... Implorer le miroir, le reflet du miroir. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que du coup, on peut sacrifier l'artefact... Euh, le token, pardon, pour aller tuto un truc, le caster gratuitement. On peut sacrifier la carte de squelette aussi, même si c'est con. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Huitième position, le gardien de la porte inflexible, deux manas, trois deux, éléphant et éclair, bonne sate. Il a le déguisement pour deux, c'est-à-dire qu'on peut la jouer pour trois manas, un color, enfin trois manas, peu importe la couleur, pour que ce soit une 2-2 parade deux, et on la retourne pour deux manas, du coup, pour son coup de déguisement. Quand le gardien de la porte inflexible est retourné face visible, exilez un autre permanent non-terrain ciblé. Si vous le contrôliez, renvoyez-le sur le champ de bataille engagée. Sinon, son contrôleur crée un jeton de créature 2-2 blanc et bleu détective. Donc ça va exiler quelque chose à votre adversaire, un permanent, donc c'est assez fort. C'est pas forcément juste une créature pour donner une 2-2 à l'adversaire. Donc ciao à Traxa, tiens, une 2-2 détective. Et de votre côté, vous pouvez du coup vous en servir pour retourner des cartes qui seraient face cachée, parce que quand vous les exilez et qu'elles reviennent engagées, elles ne reviennent pas face cachée, elles reviennent face visible. Ou bien, juste protéger une bête, blinquer, enfin protéger un permanent, le blinquer pour faire un effet, vous pouvez faire plein de choses avec ce gardien de la porte inflexible. On l'a mis dans le top parce qu'il fait plein de choses et qu'ils sont bien. On l'a mis bas parce que ça coûte quand même un peu de mana pour faire ça. Il peut se faire tuer entre temps avant l'activation, même s'il a la parade 2. Bon, ça reste une bonne carte qui va notamment donner un très bon effet à monoblanc. Monoblanc agro qui peut jouer ça juste en 3-2 pour 2 ou bien s'en servir comme removal. À voir. On ne sait pas si ce sera joué, mais c'est juste une très bonne carte. Franchement, c'est un effet plancher qui est très bon. Un 3-2 pour 2, c'est ce que tu veux faire dans ton deck agressif. Et puis en plus, l'opportunité de trader une Atraxa contre un 2-2 ou alors de blinquer une 2-tay bet. Franchement, je trouve ça assez bien quand même, ce gardien de la porte. Oui, c'est ça. Moi, le seul truc un peu prohibitif, c'est le coup en mana. C'est 3 et 2, quoi. Sur deux tours, ça va, mais... Tu peux le scinder en deux tours. Ça peut te donner un drop 3 alors que tu as une carte qui est de base de curve 2. Tu as des bonnes statistiques de base. C'est dur de lui trouver des défauts à cet éléphant. Oui, c'est ça. C'est un éléphant. C'est quand c'est urgent. C'est quand tu as vraiment besoin d'exiler. C'est là que ça coûte cher, quoi. Mais si tu peux le prévoir, là, ça va. Ensuite, dissimulation mortelle. On a pour 5 mana un rituel en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort. Vous pouvez rassembler des preuves 6. C'est bien important qu'il y ait vous pouvez. Ce qui veut dire que vous pouvez jouer le sort sans rassembler les preuves et vous détruisez toutes les créatures. Par contre, si jamais des preuves ont été rassemblées, c'est assez facile au tour 5 ou alors dans les tours suivants, vous pouvez exiler une carte depuis le cimetière d'un adversaire puis chercher dans le cimetière la main et la bibliothèque de son propriétaire n'importe quel nombre de cartes avec ce nom et les exiler. Ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. Donc en gros, pour 4 mana, vous avez un anti-bête de masse classique et pour 1 mana supplémentaire, vous faites un effet extraction crânienne, c'est-à-dire enlever la carte maîtresse du deck de votre adversaire, que ce soit une Atraxa, une Shoulderade, alors c'est des effets qui sont très corner, qui sont souvent trop joués, notamment contre des decks mid-range qui ont plusieurs moyens de vous tuer et qui du coup ont plein de cartes qui sont remplaçables et enlever spécifiquement une Shoulderade de Golgari, ça ne vous assurera pas de gagner la partie, vous allez dépenser votre mana pour rien à jouer des effets extraction. Mais quand c'est sur un anti-bête de masse qui est déjà une carte utile dans votre deck, là ça devient vachement bien je trouve. Ouais, bonne carte, c'est une Vras à 5, donc c'est le coût en standard en moyenne pour qu'il n'y ait pas d'effet pour votre adversaire, sinon ça coûte 4 et il a un petit effet. Et dissimulation de preuve, ça peut vraiment faire la différence, notamment dans les match-up comme 5C contrôle, 5C rampes, tu fais Vras, tu enlèves un Traxar, t'es pas trop mal quoi. Tu peux faire des trucs. Ensuite, le Sran portier, très drôle comme nom, un 2 pour 2 flash vol, les artefacts et les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités. Basique, excellente carte de side, pas vraiment une carte de main deck pour le coup, parce que les stats sont quand même assez basses pour faire autre chose que ses effets. Mais par contre, contre tout ce qui est Atraxa et autres, ça annule toutes les capacités, enfin les capacités déclenchées, c'est vraiment fort. Ouais, je veux rien d'autre faire d'une bonne carte de side. C'est un bon contre contre l'ami Atraxa, effectivement. On attaque le top 5. L'ami Lazav, porteur de visage, qui est 2-3 pour 2, créature légendaire, change forme et détective. A chaque fois que Lazav, porteur de visage, attaque, vous exilez une carte ciblée depuis un cimetière puis vous enquêtez. Donc vous créez un token indice et à chaque fois que vous sacrifiez un indice, vous pouvez faire que Lazav devienne une copie d'une carte de créature exilée par lui jusqu'à la fin du tour. Ça génère un petit peu de value, ça vient disrupter de manière un peu accidentelle le cimetière, ce qu'on aime bien en standard, ça a des statistiques décentes. Et en plus de ça, une fois que tu as généré un peu ta value, que tu as sacrifié ton indice pour pêcher une carte, tu peux essayer de transformer ton Lazav en la shoulder head de ton adversaire ou un truc du genre. Donc c'est une carte qui a l'air de ne pas payer de mine, mais en fait, ça fait plein de trucs assez intéressants. Si jamais on joue des decks légendaires, notamment base raffine dans Esper Légende, peut-être que ça peut venir prendre la place d'un ou deux Dénix ou alors se rajouter à Dénix dans cette synergie-là. Peut-être que Dimir midrange, si le deck existe, aurait aussi envie de jouer des Lazav. La carte est acceptable. Ouais, il n'y a que des bons effets, des bonnes stats. Pas de problème. Nickel ce Lazav. On reste dans Dimir. Si Dénix n'existait pas, je pense qu'on l'aurait mis même plus haut. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a déjà Dénix. On reste dans Dimir avec Draguer le canal pour Dimir, éphémère, créer un jeton de créatures de 2 blanc et bleu détective. Si une créature est morte ce tour-ci, vous pouvez gagner deux points de vie, surveiller deux et enquêter. Alors, il y a des gens qui ont posé la question est-ce que ça marche si je crée le 2-2, je bloque ? Non. C'est l'effet se résout au moment où on lance le sort. Donc, ça ne marchera pas. Mais ça reste quand même très bien parce qu'il y a quand même souvent des créatures qui meurent ce tour-ci. Vous n'avez pas besoin de la tuer vous. Elle peut mourir du fait de votre adversaire, du fait de ses blocs, du fait d'un effet de sacrifice ou autre. Et quand pour deux manas, vous faites une 2-2 en flash et gagner deux pèvres, surveiller deux, enquêter, c'est vraiment pas mal. Déjà, avec la 2-2 en flash pour Dimir sur un spell, c'est OK. C'est pire des cas, c'est pas dégueu non plus. Mais alors, quand vous allez faire le deuxième effet, c'est vraiment pas mal. Et avec Cutdown, vous pouvez facilement faire Cutdown, Draguer le canal tour 3 pour faire tous les effets en le déclenchant vous-même. Et là, c'est pas dégueu. Rien à dire de plus. Surtout que ça s'incorportera très bien dans un Dimir tempo qui existe déjà. Ensuite, déchiffreur de code fugitif, on a un 2-1 prouest célérité pour 2 qui a le déguisement pour 6. Mais je crois qu'on peut réduire sa capacité, c'est ça ? C'est ça. Ce coût, c'est pas marqué sur le texte de gauche, ce coût est réduit de 1 pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Et quand le déchiffreur de code fugitif est retourné face visible, défaissez-vous de votre main puis piochez 3 quarts. Je me disais bien quand je lisais le texte de gauche, je me disais mais attends, normalement, ils ont oublié de traduire sur la face de gauche donc évidemment, on va le retourner pour beaucoup moins cher. La carte, elle est vachement bien dans Monored parce que prouest, célérité, 2-1 pour 2, c'est exactement ce qu'on veut, des cartes célérité qui en plus peuvent se buffer, grossir. Du fait qu'il est prouest, ça va t'inciter à jouer des Play with Fire et des Lightning Strike, du coup, à remplir ton cimetière avec des éphémères, du coup, lui proposer de se déguiser pour beaucoup moins cher et te permettre de piocher 3 cartes en late game pour trouver de la rich et aller tuer ton adversaire. Monored était déjà un deck tier 1 du format, il va juste récupérer des chiffreurs de code, il n'y a pas de débat. Ça va être trop de galère. Sachant que peut-être que ça fera shifter même Monored vers une version un peu plus burn, je ne sais pas. Tu as envie de jouer un peu moins de bêtes avec ça ? C'est vrai. Alors pour l'instant, Monored joue 11 rituels et éphémères, donc 4 Play with Fire, 4 Lightning Strike et 3, je ne sais plus comment ça s'appelle le truc qui pète les Shouldreds là, tu sais. Ouais, le truc de la sorcière là. Est-ce qu'avec 11 rituels et éphémères, la carte se suffit déjà elle-même ? Je pense que oui, franchement. Même si ça se déguise pour 4 mana, je m'en fous un peu. Ouais, il faut qu'on en ait 2 au cimetière je trouve pour que ça fasse des choses. Voilà. Donc en vrai, même tu n'as pas tellement besoin de changer la structure de Monored, peut-être que ça le fera, mais en l'état, j'ai l'impression que ça fonctionne déjà. Ouais. Top 2, le manteau cryptique. Alors ça, c'est notre top 2. Franchement, tout le monde s'en bat les couilles de cette carte. Les gens sont fous. J'ai demandé sur Twitter, vous trouvez ça bien ? Jean, on fait ouais, ouais, cool. Ouais, pourquoi pas ? Ouais, ton manteau, vas-y, vas-y. Manteau cryptique, 3 mana. Quand il arrive sur le champ de bataille, on voit la carte du Tchino Bibliothèque puis on lui attache le manteau cryptique. Donc voilée, c'est-à-dire qu'on la prend, on la met sur le champ de bataille, ça devient une 2-2 avec parade 2. On peut la retourner pour son coup de mana si c'est une carte de créature à tout moment. La créature équipée à plus 1, plus 0, elle peut être bloquée. Donc pour 3, vous avez une 3-2 parade 2 qui ne peut pas être bloquée. Et pour 2, on renvoie le manteau cryptique dans la main de son propriétaire. Il n'y a pas besoin d'être attaché à une créature pour faire le dernier effet. Justement, c'est ça qui est fort, c'est que tous les tours, à partir du moment où vous avez 5 mana par exemple, faites pour 2, je le reprends, pour 3, je le rejoue. Hop, je mets ma 3-2 un blocable. Et vous pouvez du coup la déséquiper en payant 2. Donc votre 3-2 un blocable, une fois qu'elle a mis ses 3 points, elle redevient une 2-2 classico. Puis vous rejouez une avec le manteau cryptique. Juste une carte, tous les tours, vous faites ça. Puis ça fait de la value parce que finalement, voiler une carte, c'est potentiellement piocher une carte. Si c'est une créature que tu peux retourner, ouais. Complètement. Mais au pire du pire, c'est piocher un 2-2 un 2-2 ward, quoi. C'est ça. C'est vraiment très bien, moi je trouve. Ouais, franchement, très très cool. Je pense qu'il faut quand même un petit taux de créature dans le deck pour que ce soit vraiment fort. Mais en soi, ça peut être même une take the side contre des deck contrôles si jamais la méta a changé, etc. C'est pas trop. La deck contrôles n'existe pas trop, mais ça marcherait très bien contre. Moi, ce que j'adore avec la carte, c'est que tu as un play proactif au tour 3. Genre, c'est juste fort d'avoir un 3-2 un blocable ou voir deux au tour 3. C'est juste, tu vas faire ça et ça va proposer quelque chose d'intéressant dans le standard actuel. Qu'importe ce que joue ton adversaire, tu as ton play proactif qui est puissant et en plus de ça, en late game, tu as une carte de résilience mais c'est genre giga résilient. Heureusement qu'on ne peut pas l'attacher à une autre bête d'ailleurs. Dès que tu as du mana supplémentaire, tu peux juste créer autant de voilés, autant de 2-2 que tu veux. Sachant que renvoyé dans ta main, tu peux le faire en éphémère. C'est vachement bien. Du coup, ce manteau, il n'est jamais tuable parce que comme tu dis, tu peux le renvoyer dans ta main si jamais ton adversaire a un anti-artefact et en plus de ça, à chaque fois que tu le rejoues, tu génères de la value. Donc, c'est un play proactif puissant et en même temps, une carte de grind hardcore. Je pense que les gens sous-estiment encore la carte. Je trouve ça vraiment trop bien. Oui, je suis d'accord. Très, très bien. Enfin, top 1 ? Top 1, top 1 facile. Le trophée de l'assassin pour 2-2 manins en éphémère. C'est une carte qui existe déjà, qui est une réédition. Détruisez un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle. C'est très large. Ça peut être aussi un terrain. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille, puis mélanger la carte. C'est évidemment très puissante et sera évidemment joué en standard. On ne prend pas trop de risques là-dessus. Oui, c'est ça. Juste, il y a 5 sérempes, on n'a pas trop envie de lui casser des permanents avant qu'il ait ses 7 mana. Non. Je pense qu'à 5 sérempes, tu lui pèteras ses permanents une fois qu'il a déjà posé ses 7 mana et ça, ils sont un track ça. Quand c'est trop grave. Une fois que c'est trop grave, c'est bon. Mais s'il n'y avait pas ce deck-là dans le format, ce serait top 1, le trophée de l'Assassin, ce serait top 1, 1, 1, 1, 1. Petite mention spé, pour... Ah, d'ailleurs, il y a mal qu'elle ait ce trophée de l'Assassin. Petite mention spé, on en a deux. On a la linlade du pacte des guildes. On pense que ça ne fera rien du tout en standard, à part peut-être des combos boui-boui un peu chelous, mais on la mentionne parce que ça fait beaucoup parler sur les réseaux et notamment pour Monover en standard parce que c'est une carte qui... En pionnière. En pionnière, pardon. C'est une carte qui arrive sur champ de bataille au tour 0, donc on ne le paye pas, mais qui donne 4 de dévotion au vert puisqu'il y a un mana vert dans chacun des manas hybrides. Du coup, ça fait des trucs, évidemment, dans Devotion to Green en pionnière, mais... La vraie question, en plus, avec l'arrivée de Chicago à la fin du mois, d'ailleurs, on sera sur place pour caster le protour en pionnière, Murder at Carlove Manor. Et ce qui est intéressant, c'est que Monover est un deck qui a disparu avec le ban de Carnes et en fait, là, tout le monde se demande si Monover revient grâce à l'Inlay. C'est pour ça qu'on en parle. Sinon, en standard, on s'en fout. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen, il y a moyen. Et deuxième mention spay, aussi pour Monogreen, du coup, Charme de l'Archidroïde. Alors celui-là, c'est beaucoup plus jouable en standard, pour le coup, puisque ça fait des effets juste très bons. Par contre, il faut que Monogreen soit jouable parce que 3 mana vert avec des effets que tu as envie de jouer quand même plutôt en early qu'en late game. Enfin, le premier effet notamment, tu as envie de le jouer au tour 3, je vais vous donner un ordre d'idée. 3 mana vert au tour 3, ça te demande d'avoir 22 sources colorées dans ton deck qui va jouer en moyenne entre 24 et 26 terrains. Donc, ça laisse quand même très très peu de place au deck bicolore et surtout pas au deck tricolore. Sauf dans les formats éternels où tu n'as que des bilans. Evidemment. Et du coup, pour le standard, comme disait PL, mono vert. Sinon, compliqué. C'est ça. Si vous voulez, vous avez un gruel avec deux montagnes, quoi. Mais genre... Mais du coup, vos cartes rouges, vous n'allez pas les casser. C'est dur de les caster, quoi. C'est dur de les caster. Très cool, cette carte. Trois bons effets. On va chercher un terrain ou une créature. On la met en jeu si c'est un terrain, sinon on la met dans la main. On met un marqueur, ça inflige autant de blessures que la force. Et on exige l'artefact, enchantement. C'est trois effets super. En fait, c'est le top de ce genre d'effet. Et genre sur la même carte, hyper versatile, mais trois manes à verre. Donc, c'est pour ça, on met en mention spé parce que si verre est jouable, la carte, elle est trop bien. Si verre n'est pas jouable en standard, monogreen, j'entends. Du coup, on ne peut pas jouer la carte. Donc, elle a beau être super. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette carte-là, elle va être jouée bien dans quasiment tous les formats de Magic. Juste, on a une interrogation standard. Et ça vient du fait qu'on ait des manes à base qui ne puissent pas forcément assumer facilement de jouer cette carte-là dans un deck avec plusieurs couleurs. C'est juste ça, quoi. Peut-être que tu peux... Je suis peut-être fou, mais tu peux peut-être, si 5C rampes a une énorme base verte avec tous ces trilandes, qu'il est capable de jouer piétineur taupière qui te demande du coup quand même au tour 3 d'avoir deux manes à vert, donc une base de à peu près 14 sources. Je ne dis pas que tu peux monter à 22, mais peut-être que 5C est capable de se... Peut-être qu'il peut essayer d'accueillir Charm. Je n'y crois pas trop. Oui, s'il peut monter genre à 70-75% de chances de le casser tour 3, c'est acceptable. Sachant que ce n'est pas ton plan de jeu. Peut-être. Mais bon, là, je n'y crois pas. En tout cas, il ne pourra pas jouer Archange de la Colère et Charm de l'Archidroid. Il faudra choisir. Oui, mais il peut en avoir un en vrai dans le deck sans jouer forcément x4. Ça se fait quoi. Oui, peut-être. Donc voilà, carte intéressante, plus intéressante pour le standard que l'Inlet qui est vraiment cantonné à pionnière monogreen dévotion. Carrément. On va passer aux petites mythiques. Juste avant ça, je vous attrape. Eh oui, parce que vous avez passé l'intro forcément. Si vous voulez nous soutenir, je vous rappelle qu'on a un tapis qui est disponible sur labelcarte.fr, le projet qu'on a lancé avec Val. Toujours pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, on explique tout ça, notamment tout le contenu qui arrive. Si vous voulez du coup nous soutenir dans ce projet, n'hésitez pas à précommander notre tapis. Il vous sera envoyé des réceptions du coup entre début et fin mars. Du coup, vous l'avez entre mi-mars et mi-avril chez vous. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le tapis est magnifique. GG à Posca d'avoir fait cette dinguerie. Passons aux mythiques. Zou. Oh, et on commence par une mythique très intéressante, Vanifar. Je te laisse en parler Val de Vanifar. J'y vais. Allez, c'est parti pour Vanifar. On a une 3-4 pour 4 mana en 6 mi-c qui est une créature légendaire elfe, limon et sorcier. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez choisir l'un, voiler une carte de votre main ou mettez un marqueur plus un plus un sur chaque créature incolore que vous contrôlez. Moi, mon propos, ce n'est pas tellement que la carte, elle peut faire des choses très puissantes, qu'elle est facile à entretenir parce qu'effectivement, voiler une carte de ta main, ça sous-entend avoir toujours, c'est mieux de voiler une créature, toujours avoir une créature que tu auras envie de poser. Si en plus, elle a un effet déguisement, c'est encore mieux. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ce n'est pas tant de voiler une carte tous les tours pendant X au tour, c'est juste qu'au tour 4, avoir une 3-4 qui peut, en termes de tempo, prendre une carte de ta main directement la mettre en 2-2 ward 2 sur ce genre de bataille, je pense que l'effet minimal que fait Vanifar est déjà acceptable pour que la carte existe, pour que la carte soit intéressante. C'est une carte pareille qui n'a pas l'air d'intéresser les gens. Moi, je me méfie un petit peu de Vanifar. Si tu es capable de l'entretenir, ça devient un moteur de value qui est vraiment puissant. Et si tu n'es pas capable de l'entretenir, en termes de tempo, juste faire un 3-4 et un 2-2 ward pour 4 mana, moi, ça me va. Donc, j'ai envie de tester, je suis curieux. C'est un peu un call. Voilà. Attention. Craftez pas ça sur Magic Arena. On testera pour vous avant. Ah, mais je suis d'accord. En fait, le on-curve, c'est assez fort. C'est ça. Moi, mon interrogation, c'est sur les tours qui passent, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on peut l'entretenir ? C'est ça. Voilà. Parce qu'il faudrait, du coup, si vous voulez lander, jouer une carte, voiler une carte, c'est 3 cartes par tour que ça vous demande. Alors, vous n'en piocher qu'une. C'est pas évident. Par contre, si vous arrivez à voiler à chaque fois une créature, en fait, au lieu de caster votre spell tous les tours, vous allez le voiler et vous allez payer son coup n'importe quand pour le retourner. Faire un peu un effet surprise, comme si vous aviez presque des bêtes flashs entre guillemets à votre adversaire. Donc, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que mettre un marqueur sur vos bêtes incolores, à part sur celle que vous avez posée le tour précédent avec le manteau ou qu'autre, c'est pas méga fort. Donc, à voir. Mais ça va, si on estime que nous, manteau, c'est une super carte et qu'elle nous plaît, j'ai très envie de jouer Vanifar dans ce type de deck-là. Donc, on va essayer. Ça, c'est un call à prendre avec des pincettes. À voir, ouais. D'elle naît, la vigie débrouillarde. Pour 3 mana, on a une 2-2 humaine éclaireur légendaire. Les créatures que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Et si une capacité d'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Beaucoup de decks qui est très fort. C'est une des mythiques qui vaut les plus chers du set actuellement. On pense, très honnêtement, avec Val, qu'il n'y a pas la place en standard pour jouer ça actuellement. Genre, en fait, là où tu voudrais la jouer, les decks sont déjà pleins. Il faut faire la queue. Par contre, c'est vrai que dans les decks où tu voudrais la jouer, ça marche un peu avec tout. Ça rend un peu un bloquable des bêtes. La base Esper-Légende. Ouais, c'est ça. Esper-Affine, Esper-Légende, qui pourrait accueillir Delnay. Mais du fait que ça soit un CCM3, justement, ça prend la place dans la curve de Raffine. C'est un peu chiant. Tu vas généralement jouer ta Chauve-Souris avant de jouer ta Delnay. Donc, c'est un peu out-tempo. En fait, la carte, elle s'insère bizarrement dans les decks. Par contre, si le power level est tellement brutalement fort qu'on a quand même envie de jouer Delnay sans se soucier de la curve, c'est que finalement, c'est une bonne carte. Mais je ne sais pas justement si ce que ça fait, c'est assez brutal pour avoir ces espèces d'incohérences de curve. Il y a beaucoup de... Enfin, la deuxième minotex, notamment, de doubler des effets est vraiment fort. Et au moment où ça arrive, comme tu dis, il y a déjà un effet qui a été déclenché. Raffine, tu ne l'as pas encore joué. Et puis, Raffine, ça ne marche qu'une seule fois. Dès lors que tu commences à mettre des marqueurs sur ta Raffine, après, elle ne marche plus. Oui, il faut mettre les marqueurs ailleurs. En tout cas, il faut en mettre qu'un. J'ai trop du mal à estimer la puissance de cette carte. Si jamais ça fonctionne, ça fait des trucs très brutus. Et en même temps, en standard, je ne sais pas. J'ai l'impression que quand ils ont designé la carte, c'est genre, bon, Esper Raffine, à ce moment-là, ce sera moins fort. Du coup, on lui remet une petite patate. Alors que non, c'est toujours très bien Esper Raffine. Il n'y a pas la place, il n'y a pas besoin de ça. Oui, et je te dis, je ne suis même pas sûr qu'on ait envie de ça. À voir. On se trompe peut-être sur Delnay. On la mentionne quand même parce que beaucoup de Kappa positive et surtout, en plus, c'est un humain, c'est un bon type. Ce genre d'effet, maintenant, ça veut dire que toutes les créatures qui ont une capacité déclenchée et qui ont une force de deux ou moins, elles deviennent plus intéressantes parce que Delnay existe. Donc, on aura envie de s'y pencher et de vérifier. C'est marrant parce que ça, c'est typiquement le genre de carte qu'on aurait testé en stream d'AP et on aurait pu vous dire en mode, oh, Delnay est trop puissant top 1 du top mythique ou alors, bon, on a testé Delnay flinguée et elle ne serait pas dans le top. Là, on a besoin de contexte, on a besoin de tester la carte. Kaya, je suis désolé, il y a certaines cartes qui sont décalées, mais bon, c'est pas très beau. Kaya, justice des esprits pour 4 manas, 3 de marqueur loyauté pour ce plein soccer légendaire. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez et ou une carte de créature dans votre cimetière sont mises en exil, vous pouvez choisir une carte de créature parmi elles. Jusqu'à la fin du tour, un jeton ciblé que vous contrôlez devient une copie excepté qu'il a le vol. En plus 2, vous surveillez 2 puis vous exilez une carte depuis un cimetière et en plus 1, vous pouvez créer un jeton de créature à un blanc et noir esprit avec le vol et enfin en moins 2, vous pouvez exiler une créature ciblée que vous contrôlez pour chaque autre joueur exilé jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle. Cette carte, elle fait plein de trucs. Il y a même moyen de la casser et d'essayer d'en abuser, c'est-à-dire de tirer profit de manière vraiment très puissante de ses effets mais même si on ne trouve pas un truc un peu combo alambiqué à faire avec, juste le fait qu'elle n'ait que des bons plus avec le fait de surveiller 2 qui va fonctionner avec son passif, le fait qu'elle est un passif et le fait que son plus 1 lui permettent de se protéger tout en montant en loyauté et en plus de ça derrière quand on fera le plus 2, on pourra transformer le plus 1 en un truc potentiellement très très puissant. Je trouve que la carte elle est bien et au-delà de ça, comme on a plein de game object, donc plein de créatures de manière accidentelle sur notre board en standard, ne serait-ce qu'avec des cartes comme invitation au mariage, et du coup ton moins 2 aussi il devient très très bien. T'as un peu un anti-bet pour 4 mana. Donc moi je vois un espèce d'Orzov mid-range avec cette carte-là qui va me régaler. C'est fameux, ça a l'air fameux, ça marche tout seul évidemment, ça marche très bien avec des cartes qui sont déjà jouées. Je précise que c'est bien, on cible un jeton, un jeton de créatures, donc vous pouvez avoir un indice que vous transformez par exemple en bête. En plus, en plus. On va faire des trucs, ça on va faire des trucs avec Kayan ou Orzov mais direct. On va essayer de faire des trucs, qu'en tout cas, il n'y a pas de mauvais signes de texte. Tu vois le deck chauve-souris, le deck random créatures qui pond des indices, invitation au mariage, Kayan, je vois très bien, droit à la gorge, tout ça, tout ça. Je vois très très bien, ça peut faire des choses bien agréables. Ça va être cool, j'ai hâte de tester en tout cas. Top 2, l'intrusion d'esprit, 5 mana éphémères, révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et séparer en deux tas, on a de la sers choisi un de ces tas. Mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière et ensuite on crée un jeton 0-0 mécanopter avec le vol qui a autant de marqueurs plus 1-1 que chaque carte mise dans votre cimetière de cette manière. Donc ça, on en a déjà parlé dans la reveal, on aimait bien. Moi, c'est peut-être à cause de moi que la carte est top 2. J'aime vraiment beaucoup la carte. Certes, ça coûte 5, mais ça vous fait tout le temps soit piocher un peu de cartes et avoir une grosse bet fly en flash, soit l'inverse, piocher beaucoup de cartes et avoir une petite bet fly. Si l'adversaire ne veut pas que vous ayez de bet, il peut, mais il vous a fait piocher 5 cartes. Si l'adversaire ne veut pas vous faire piocher de cartes, il peut, mais vous avez une 5-5 flash fly. C'est lui qui décide effectivement. C'est ça qui m'embête avec la carte, mais elle reste très bien. Le moindre mâle, en fait, il va souvent essayer de faire genre, vous ne donnez que 2 cartes et vous avez une 3-3 fly, mais du coup, ça c'est vachement bien. Une 3-3 fly flash qui vous fait piocher 2 cartes, c'est cool, sachant que c'est vous qui faites l'état. Mais si tu as besoin par exemple d'un... Ah oui, si tu fais l'état, dans tous les cas, tu peux avoir ton bloqueur. Tu peux mettre une carte d'un côté, avoir ton... Tu peux faire 5-0, tu te dis tiens, tu me donnes une 5-5 ou tu me donnes 5 cartes en main ? Ouais, bien sûr. Après, c'est lui qui a le dernier mot. Non, mais c'est une bonne carte, c'est une bonne carte, c'est évidemment une bonne carte. Ça ne vole pas du tout sa place ici, ça sera joué dès lors qu'il y a des stratégies contrôle, on jouera ça dedans. J'ai très hâte de crafter ça avec mes pauvres tokens mythiques qui me restent. Top 1, personne ne s'y attend. Bam ! Ansrass, la top sismique. Et vous rigolerez dans un an quand on fera le review des tops et que vous nous direz en mode « Oh, lol, les PL, ils ont trop cru que Ansrass, la 8-4, ça serait une bonne carte de standard. » Ouais. Bah ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai trop cru qu'une 8-4 qui attaque deux fois pour quatre, c'est une bonne carte de standard. Vous me direz dans les commentaires « Ouais, mais ça prend droit à la gorge. » Mais les poulets, si ça ne prend pas droit à la gorge, tu as perdu en fait. Donc, j'espère que ça prend droit à la gorge en Zrag. Sinon, c'est fini. Parce que si ça ne prend pas, c'est poubelle. On a un 8-4 pour quatre manas à chaque fois qu'en Zrag, en Zrag ou en Zras ? En Zrag. En Zrag. Oui, il est du sud. La taupe sismique devient bloquée. Dégagez chaque créature que vous contrôlez. Cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Et si jamais ton opo n'a pas trop envie de bloquer parce qu'il préfère prendre huit dans sa trogne, tu peux payer juste sept manas et dire qu'en Zrag, il doit être bloqué. Voilà. À chaque combat. Bien sûr. Parce que ça, on se dit, tu tapes et tu refais une phase d'attaque. Mais en fait, tu refais des phases d'attaque. Tant qu'il est bloqué, le en Zrag... C'est globalement la ligne de texte dont on s'en fout un peu, finalement. Oui, nous on veut une 8-4 pour 4 qui va cogner plusieurs fois si ton opo il a décidé de bloquer. S'il ne bloque pas, tu vas juste faire ce que fait de mieux Grul, c'est-à-dire mettre plein de dégâts dans la tête. Ok, peut-être qu'on n'arrivera pas assembler un deck Grul qui fonctionne en standard, mais comment on ne peut pas mettre en Zrag en top 1 mythique ? C'est tellement brutal comme effet. Essayez de m'empêcher de le faire, déjà. Moi, je vais faire ça. C'est brutal. Brutal. Deux petites mentions spé pour finir cette vidéo. Un petit affrontement. Alquist Prof, maître détective, pour 3, on a une 3-3 vigilance qui enquête en arrivant au jeu, donc qui fait un token 1-10 et qui a la capacité d'une carte mythique avant, révélation du sphinx, ou rare, je ne sais plus s'il a été mythique ou rare, c'est pour X mana, un blanc et deux bleus. C'est une carte mythique avant. Ouais, c'est ça. Vous l'engagez, vous sacrifiez un 1-10, il vous en a fait un, donc ça tombe bien, et vous piochez X cartes et gagnez X points de vie. Pourquoi c'est en mention spé ? Parce qu'en vrai, c'est juste une bonne carte. Je disais aval, pour moi, c'est une super rare, mais une mythique un peu médiocre, mais c'est une mythique. Ça a des bonnes stats, c'est humain, c'est légendaire, c'est facile à caster, j'ai des petites cartes en éphémère, ça marche bien dans un plan de tempo, même dans un peu de contrôle, c'est OK. C'est juste une bonne carte. Je la mentionne, parce que s'il s'est joué, ce n'est pas choquant. À l'heure actuelle, on ne sait pas où on la fout, donc ça ne fait pas partie du top. Ouais, c'est mon sens spécial, parce que moi, je n'étais pas trop chaud pour la carte. À l'inverse, je trouve que ça ne fait pas assez, en fait, Alquist. C'est genre, c'est 3-3, vigilance pour 3, et le standard fait des choses tellement intéressantes et puissantes, que j'avais la sensation que même s'il arrivait avec son petit indice, ce n'était pas assez intéressant. Et puis derrière, il faut détaper pour pouvoir faire ta révélation du Sphinx, mais disons que si tu le joues au tour 3 et que tu détapes au tour 4, tu n'as jamais envie de sacrifier ton indice pour que c'est une carte, entre guillemets. Donc ouais, moi, je ne crois pas trop en la carte, je croyais plus en une autre carte, et à l'inverse, c'est PL qui n'y croit pas, on est sur l'enjambeur de Volt de Kilos. On a une 4-4 artefact véhicule qui demande de rassembler 6 preuves pour que l'enjambeur se transforme en créature, ou alors, vous allez le piloter pour 2. A chaque fois que l'enjambeur Volt de Kilos s'attaque, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel parmi les cartes exilées par lui. Si ce sort devait être mis dans un cimetière, mettez-le au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire à la place. Moi, j'aime bien la carte parce que je me méfie toujours des véhicules dans le sens où c'est une carte qui ne prend pas droit à la gorge et c'est une carte qui ne prend pas anti-beth de masse. Et ne serait-ce que d'avoir, oublions le fait de rassembler l'épreuve, ne serait-ce que d'avoir un 4-4 qui va se piloter pour 2 qu'on a joué au tour 3, ça te donne une curve naturelle de j'ai mon drop 2, je joue ça au tour 3 et au tour 4, je peux piloter avec mon drop 2 pour attaquer avec. En late game, la carte, elle te permet en rassemblant des preuves d'exiler généralement les anti-beth que tu aurais déjà joué dans la partie et donc ensuite, à chaque fois que ton enjambeur il attaque, il va refaire sa petite value et en plus, te donner un peu de résilience en remettant la carte en dessous de ton deck. Je sais que ça paraît être très conditionnel et pas facile à mettre en place et moi j'ai l'impression qu'au minimum, ta 4-4 pilote 2, c'est pas très très cher en coût de deck building quoi. Alors PL, il a un bon argument, le problème c'est que c'est IZ, c'est vrai. C'est vrai. Le problème c'est que c'est IZ mais je trouve que méfiez-vous de cette carte-là. C'est vrai que c'est quand même un véhicule mythique qui vaut 2-3 sous. Méfiez-vous de cette carte-là, moi je me méfie. Peut-être que ça fait des choses mais moi je trouve que alors c'est lancer le sort, il faut payer le coup, je ne sais pas si t'as précisé. Oui, il faut payer le coup, pardon. Si ça lançait gratuitement, on avait compris ça à la base et là c'était bien. Moi je pensais que c'était très très bien mais je pense que c'est quand même toujours bien moi. Ouais, ça peut faire des trucs notamment avec la rare IZ qu'on n'a pas mis dans le top mais qu'on a mentionné dans les spoilers, enfin qu'on a débriefé dans les spoilers qui étaient assez intéressantes. Je ne sais pas si ça ferait vraiment quelque chose en standard honnêtement parce que rassembler d'épreuve 6 on curve c'est quand même assez dur et du coup si tu te mets à jouer des cartes pour faire ça exprès ce n'est pas forcément des bonnes cartes ou des cartes qui marchent au point de jeu. Mon argument c'est que tu ne joues pas des cartes exprès pour ça, tu as juste une bonne carte mid-range qui a des statistiques qui est décente et qui se pilote pour pas cher et il se trouve que si la partie avance dès que tu attaques avec ton enjambeur c'est chiant pour ton opo. Ouais, ça reste un véhicule donc de toute façon c'est une carte de grind qui ne prend pas trop son anti-bet ça ne prend pas les vraces voilà de toute façon c'est en mention spécial j'ai pas du tout même moi je ne me suis pas assez convaincu de le mettre dans le top 5 mais je voulais quand même la mentionner garder un petit oeil curieux dessus au même titre que PL sur Alquist voilà c'est deux cartes qui peuvent être jouées elles ont le potentiel d'eux mais on ne sait pas on ne sait pas énormément comme la Massacreuse Massacreuse on adore Massacreuse aussi ça coûte le même pixel raid je crois que tu connais dans les mêmes joueurs c'est ça ouais enjambeur j'y crois pas trop perso mais si c'était un color ça donnerait en fait à certaines couleurs l'accès à cet effet là qui serait intéressant je pense un color je pense j'aurais bataillé pour que ce soit top 5 ça aurait pu ouais plus parce que véhicule mythique un color ça fait des choses à voir voilà fin de ce top dites nous ce que vous en pensez dites nous si vous êtes d'accord pas d'accord et surtout pourquoi et les cartes que vous auriez vues présentes dans le top alors l'essentiel n'est pas forcément discuter de la place des cartes top 5 top 2 top 3 j'ai plutôt leur présence donc voilà s'il y a d'autres cartes qui vous ont fait de l'oeil n'hésitez pas à le dire en commentaire notamment tous ceux qui ont déjà joué avec ces cartes là en AP et tout c'est vrai que nous on n'a pas fait d'AP en local game store pour tester un petit peu le carton même si dans un environnement limité il y a des cartes qui brillent qui ensuite ne sont pas jouées mais bon n'hésitez pas quand même à faire vos petits retours on vous laisse on vous dit à très bientôt pour la première vidéo du coup de gameplay mercredi Karl of Manor on se régale pouce bleu commentaire partage abonnement réseau dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501